La Mathia Kendrick, que ce soit Kerry Jens, Roff, tout le monde, on allait tous manger là-bas au foyer, tu vois. Donc on a un lien très particulier. On allait se couper les cheveux au foyer, on allait manger au foyer, on allait rendre visite au foyer, on passait du temps au foyer, tu vois. Et pour nous, on avait l'impression d'être au Mali, tu vois ce que je veux dire. Sans passeport, sans visa, on a grandi aussi avec ces valeurs-là, avec le partage. Tu sais, dans les foyers, c'est ça, c'est le partage, c'est l'entraide, tu vois ce que je veux dire, qui est très important. Nous, on vient des quartiers populaires. Donc à un moment donné, quand tu vois que dans les foyers, tout le monde se sert les coudes pour économiser, pour envoyer de l'argent au Mali, et tu verras qu'il y a plein de villages qui ont leur propre école, qui vont construire des centres hospitaliers, ou qui vont apporter de l'aide à leur famille en envoyant de l'argent. Une phrase, en fait, que mon père dit souvent, c'est, depuis tout petit, il me dit, si tu vois la France telle qu'elle est aujourd'hui, c'est le travail. Et si la France est, je dirais, aussi développée, si la France a autant d'avantages, c'est aussi le travail. Il y a aussi, au-delà du travail, il y a aussi cette solidarité qui est là, qui est française, même si je pense qu'on peut aussi en être fier, on peut aussi s'inspirer en tant que Malien. Donc, il y a le travail, il y a aussi de la solidarité. Donc, il y a de l'entraide des uns et des autres. Par exemple, quand on regarde, je dirais, le système de santé, par exemple, c'est aussi le partage, quelque part. Et nous, diaspora malienne de France, on contribue beaucoup à ça. Donc, on envoie énormément d'argent pour le côté économique, mais aussi, c'est pour, parfois, c'est pour se soigner. Donc, c'est aussi ça. Donc, on est là pour le travail. On est là pour le travail, pour construire le développement, pour un meilleur avenir à ceux qui sont restés au pays.